Affaire de 100 milliards, la solidarité dans le mal, l'autre marque du gouvernement Kassori. La solidarité dans le malheur est bonne, mais la solidarité dans le mal est mauvaise, disait un ancien chef d'état africain. Être solidaire face à un malheur, face à un drame, à une violence, se mettre ensemble pour défendre un idéal, c'est légitime, c'est humain. Par contre, se lever ensemble pour commettre un acte de barbarie, pour violenter, casser, pour défendre un crime ou l'indéfendable, nier en groupe l'évidence pour sauver la tête d'un ou d'une partenaire est la pire des bêtises qu'un être humain puisse commettre. C'est même un acte de malhonnêteté. Cela ressemble aux agitations des grilleurs d'Arachid Aperet. Tenez. Le jeudi 26 novembre dernier, votre quotidien électronique guinénel, sous la plume de Youssouf Boundous il a réveillé les Guinéens, tous ceux qui vivent en Guinée et le monde entier sur le détournement présumé d'un montant de plus de 100 milliards de nos francs au département de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Cette information, recoupée, vérifiée après plusieurs jours d'investigation, a non seulement laissé pantois tous les Guinéens mais se met la panique au sommet. Le gouvernement groglie, sort brusquement de son coma et dans un élan de solidarité en criant sur tous les toits pour démentir l'information et va plus loin pour interpeller la Haute Autorité de la Communication pour dire à Guiné-Nahoua de revoir sa copie et ragaillardie par ses collègues. La ministre citée dans l'affaire s'est décidée à saisir la justice après quatre nuits de l'anche, « Chers concitoyens, je ne peux accepter d'être accusé et condamné dans une campagne publique de dénigrement délibéré et assumé, déclenché par un article paru sur un site d'information. J'ai donc décidé, moi-même, de saisir la justice pour réparer certes les normes préjudices que j'ai subis avec les miens, mais aussi pour me rétablir dans mes droits, surtout pour préserver mon honneur, celui du gouvernement auquel j'appartiens ainsi que l'image de marque de notre pays. Mon avocat, maître Dina Sampil, fera les diligences nécessaires. Convaincu de mon innocence, il revient désormais à mes détracteurs d'apporter toutes les preuves des graves accusations portées contre moi, afin d'édifier la justice et l'opinion publique. Mais, avant, je remercie tous pour le soutien et la solidarité exprimée dans les preuves que je traverse d'une grande injustice et cruauté gratuite. Dieu est amour, vérité et justice. Cette réaction, c'est à son corps défendant. Mais, disons-le, tout net, la promptitude avec laquelle le gouvernement guinéen a fait sa sortie vendredi dernier, après le Conseil des ministres, ressemble très fort à un manque de lucidité et de sérénité. Kassori et ses ministres, aux abois, ont alors opté pour le nihilisme et l'arrogance. Cette réaction du dernier gouvernement de la Troisième République frise la moquerie et l'insulte au peuple de Guinée. Cette bourde du gouvernement Kassori-Fofana est au sauf une solidarité. C'est une foutaise comme dirait l'autre. Comment peut-on faire un communiqué pour nier en bloc sans réserve l'information livrée par la presse ? Pourquoi sortir brusquement quelques minutes après la diffusion de l'information sans toutefois prendre soin de vérifier ou interroger la personne incriminée ? Et d'ailleurs pourquoi cette sortie maintenant ? Ce n'est pas la première fois qu'un ministre de la République est épinglé par les médias en Guinée. On a vu beaucoup défiler à la barre sans que le premier ministre encore moins tout son gouvernement n'ait levé le petit doigt. Où était cette solidarité qu'on manifeste aujourd'hui et d'ailleurs s'y mêlait droitement et inopportunément ? Cette solidarité du dernier gouvernement de la Troisième République n'est pas juste. Elle est sélective et partisane, elle est mauvaise tout court. Qu'on arrête de distraire les Guinéens. On aurait dû, dès les premières heures, laisser la ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle réagir comme ce fut le cas maintenant. C'est à la concernée de montrer Pat Blanche. C'est son droit. Sous-titrage ST' 501